Musique Ma recherche aboutit à proposer un parcours de formation pour les traducteurs d'édition et plus particulièrement pour ceux qui vont faire de la traduction pragmatique c'est-à-dire ceux qui vont travailler pour les collections de guides, de livres pratiques et je suis sûre que vous êtes tous lecteurs, lecteurs utilisateurs de ces livres ce sont vos livres de voyage, vos livres de recettes, vos manuels de jardinage si vous aimez les travaux manuels, peut-être un manuel de vannerie vous en avez un devant vous, deux couvertures, les quatrièmes de couverture elles sont différentes, la première est en anglais, c'est le livre anglais la seconde c'est la traduction et si elles vous apparaissent différentes c'est que les éditeurs ne font pas tout à fait les mêmes choix et quand vous ouvrirez le livre à l'intérieur c'est pareil ce sera le même texte, la même information si vous voulez, un seul message mais peut-être reformulé un petit peu différemment donc il faut pas mal de talent pour être capable de vous apporter ce plaisir de lecture et des informations très claires, très utilisables donc il est important de former des traducteurs et si j'ai choisi d'intituler ma thèse traduire des livres c'est pour bien mettre le livre objet phare de l'édition au centre de la réflexion parce que les jeunes gens bilingues, talentueux doués en version qui s'orientent vers les formations de traducteurs professionnels savent très bien traduire des textes et souvent ont pris l'habitude de travailler seul comme on le fait à l'université donc la formation va leur apporter deux choses apprendre à traduire des textes mis en page des textes à mettre en relation avec des images et puis aussi, dans le monde du travail on n'est pas seul apprendre à collaborer avec les intervenants de la chaîne du livre apprendre à travailler avec un secrétaire d'édition avec un relecteur peut-être même avec un maquettiste pour traduire comme un pro il faut penser et agir comme un pro donc quand je rencontre mes étudiants j'arrive avec une valise pleine de livres pragmatiques évidemment un étudiant dans une université de lettres c'est ce qu'est un livre mais les livres pragmatiques ils n'en ont pas vu beaucoup donc on commence par en ouvrir les ouvrir et analyser le rapport entre non pas un texte mais des rubriques qui sont associées à des images et à partir de là on peut commencer le travail de réexpression de reformulation qui va permettre à ces étudiants d'assumer l'écriture pour faire des phrases claires concises précises agréables à lire que vous aurez plaisir à découvrir donc tout à l'heure quand vous rentrerez chez vous allez voir un petit peu sur vos rayonnages dans vos bibliothèques je suis sûre qu'il y a énormément de traductions si on les enlevait vous n'auriez peut-être plus beaucoup de livres chez vous alors éventuellement pensez à regarder le nom des traducteurs et à les remercier une fois de temps en temps merci